Écoute-moi très bien. Dans la vie, tu peux être en couple avec qui tu veux. Tu peux choisir quelqu'un qui est en forme, en tout cas qui est ton genre. Mais si tu es une personne qui veut réussir dans ta vie, tu veux aller loin, tu veux vraiment prospérer dans ta vie, tu veux faire de grandes choses, choisis quelqu'un qui n'est pas pessimiste. Je m'explique. Prends quelqu'un en fait qui, lorsque tu vas lui faire part de tes projets, la personne ne verra que le positif. Même si, au devant de toi, en fait, ce que tu vois, en tout cas, ça peut ne pas marcher. Mais, tu sais, la parole de Dieu nous dit quoi? Lorsque vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Par cela, la Bible veut te dire que tout est dans la croyance. Tout est dans la foi. Si tu marches avec quelqu'un qui est très pessimiste, qui, lorsque tu fais des choses, la personne dit non, ça, ça ne va pas marcher. Tu n'as même pas encore fait ci. Mais pourquoi tu mets ça? Mais, tu ne pourras pas aller loin. Surtout si ton mental n'est pas assez fort pour passer au-delà de ça. Mettez-vous en couple avec des gens qui croient en vous. Mais surtout, mettez-vous en couple avec des gens qui croient en vos projets, vos rêves, qui vont vous motiver, qui vont vous booster. Parce que lorsque tu te retrouves devant des gens qui vont te booster et te disent, c'est possible, c'est possible, il faut aller, il faut aller. Mais, ça te donne de la gnaque. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, ça te permet en fait de te dépasser, d'aller au-delà de ce que toi-même tu aurais pu imaginer. Mais, si tu rencontres des gens qui, lorsque tu commences à leur expliquer, c'est-à-dire des personnes qui sont censées te soutenir, si tu commences à leur expliquer, puis ils commencent à trouver le mal. Ah non, mais, non, mais pourquoi tu fais comme ça, mais ça, mais si tu fais comme ça, mais non, ça, ça, ça ne peut pas faire, ça, ça ne peut pas faire. Et si toi, ton esprit n'est pas fort, ce qu'ils disent en fait, va commencer à mettre des barrières autour, barrières autour, barrières autour. Et une fois que toutes ces barrières de l'incapacité là sont installées, tu vas avoir le découragement et tu vas te sentir en fait incapable de pouvoir aller au-delà même, au-delà de ce que tu aurais pu faire ou au-delà de ce que tu aurais dû faire. Faites beaucoup attention. Je vous le dis en toute honnêteté, marchez avec des gens qui croient en vos rêves, mais surtout qui vous propulsent, pas forcément financièrement parlant, mais des personnes qui vous donnent de la force, de la force dans les paroles, qui, lorsqu'il y a des obstacles, trouvent des solutions pour vous dire que ça, ça ne peut pas être une barrière à ton épanouissement, à ton élévation, à ta réussite. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit d'échouer parce que voilà, voilà, voilà. C'est hyper important, surtout dans une relation de couple. Évitez les gens qui, quand vous commencez petit, minimisent ce que vous faites. Vous savez, il y a des gens qui, malgré qu'ils voient que vos entreprises-là, c'est des petites boîtes comme ça, genre des petits carrés comme ça. Ils sont tellement fiers de ce que vous avez accompli. Ils vous motivent tellement qu'eux. Ça veut dire que vous avez l'impression que vous êtes dans un univers, je ne sais pas, ça veut dire que vous vous êtes donné à fond même. Vous êtes fiers de votre petit endroit et c'est ça qui est important. Dans une relation de couple, il faut que vous vous soutenez. Même si la personne commence avec une boîte d'allumettes, toi, mets dans la tête de cette personne-là que c'est une réussite. Et cette réussite-là motive-là pour aller encore au-delà. Ça se fait avec les hommes, ça se fait avec les femmes. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour ceux qui veulent réussir dans leur vie. C'est bien beau de dire que vous voulez vous mettre en couple, mais avec qui vous vous mettez en couple ? Avec qui ? Bonsoir. Regarde la découpe, regarde la couleur, regarde le décalage. Ça fait féminin, ça fait femme, ça fait glamour, ça fait chic, ça fait élégant, ça donne un genre. Regarde les couleurs, ça pétille. L'assemblage, c'est parfait, c'est beau à regarder, c'est beau. L'ensemble, franchement, ça va à la morphologie. C'est adapté, c'est beau, il n'y a rien à dire. Et c'est Evie Wax Couture, tout simplement.